L'histoire de Je te vois reine des quatre parties du monde, c'est l'histoire d'une femme qui a été complètement oubliée par l'histoire, dans le sens où elle a découvert des continents, des îles, elle est partie avec quatre galions à l'époque des conquistadors sur la mer du sud, avec le rêve de trouver l'Australie, elle a tout de même découvert les îles marquises, vous savez, les îles de Brel et des îles de Gauguin, et elle va créer un nouveau commerce de la route de la soie entre les Chinois, les Espagnols et toute l'Europe en 1595. C'est complètement aberrant, aucune femme parmi les conquistadors ne pouvait être capitaine de Galion, vous savez, c'est quand même les milieux les plus machistes de l'histoire, et celle-là va monter une expédition et va partir à la tête de 400 hommes pour découvrir un continent et poursuivre l'œuvre de Christophe Colomb. Et donc on connaissait son œuvre mais on avait perdu le personnage. Et ce qui m'a passionnée chez cette femme, c'est le fait qu'elle ait fait des trucs incroyables et qu'on ait perdu sa trace. Donc j'ai tenté de retrouver sa vie, et là j'allais découvrir ce que j'ignorais au départ de mon aventure, qu'elle avait été en plus une grande amoureuse, puisque tout cela n'aurait pas été possible sans le support de ses maris, sans l'aide de son premier mari, qui est aussi un très grand navigateur qui s'appelle Mendania, que le roi Louis XVI connaîtra un siècle plus tard, et néanmoins dont on avait perdu l'histoire. Et cette femme va adorer ce Mendania qui va mourir dans des conditions épouvantables sur une île du Pacifique, et elle va rencontrer plus tard un autre homme qui va devenir son second mari, et qu'elle va aussi aimer à la folie. Donc le livre est à la fois un témoignage, dans le sens où c'est l'histoire d'une femme qui a fait des trucs incroyables et qu'on avait oublié, c'est, j'espère, grande aventure, c'est vraiment une très grande épopée, et enfin une très grande histoire d'amour, puisque ce personnage, Isabelle Barreto, a aimé comme on peut aimer à la folie deux hommes. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada